Alors, en ce jour de Pentecôte, je vais vous lire, bien entendu, dans le livre des Actes des Apôtres, donc le début du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez vraiment une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et au verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues qui semblaient comme de feu, et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit-Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes sortes de nations sous le ciel. Au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et fut toute confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, avec cette histoire de langues confondues, de langues multiples, ça m'a donné envie de lire ce qui est en fait assez classique, le récit de la tour de Babel, de la ville et de la tour de Babel. Effectivement, depuis des milliers d'années, les commentateurs ont vu un rapprochement, une citation de cette histoire de Babel dans le récit de la Pentecôte. Donc, c'est au chapitre 11 de la Genèse, les neuf premiers versets. Toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au four. » La brique leur servit de pierre et le goudron leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons et bâtissons-nous une ville et puis une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. L'Éternel dit, « Voici un seul peuple. Ils parlent tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel qui veut dire confusion car c'est là que l'Éternel confondit le langage sur toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur la surface de la terre. Enfin, je voudrais vous lire dans le livre de Deutéronome le récit de Moïse qui reçoit donc la parole dans le feu. C'est une autre finalement citation que fait le récit de la Pentecôte avec cette histoire de feu. C'est au chapitre 5 du Deutéronome. Moïse convoqua tout Israël et lui dit « Écoute Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance sur le mont Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance mais c'est avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu et moi je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous annoncer ce que disait l'Éternel car vous aviez eu peur du feu et vous n'étiez pas montés sur la montagne. Et Dieu dit « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ensuite Moïse poursuit en disant donc les dix paroles. « Ô Éternel, vraiment, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. » Alors pour laisser le temps de méditer finalement ces récits anciens, ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, eh bien nos catéchumènes nous proposent de chanter le cantique 103 dans le petit recueil louange et prière d'un arbre séculaire pour s'ouvrir, voilà, à ces racines anciennes qui nous sont données et à ce Christ, voilà, qui change tout. Cantique 103. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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